On a fait des hémoglobinopathies sur la mesure de l'hémoglobine glycée, un paramètre qu'on utilise très souvent pour le suivi et le diagnostic du diabète. Donc à la fin de cette présentation, nous avons vu que l'interprétation ou la réalisation de cette analyse, elle n'est pas si anodine que ça, qu'il y avait beaucoup de paramètres qui peuvent influencer justement la mesure de cet HP glycée et donc la prise en charge du diabète. Et comme vous le savez, le diabète, sa prise en charge, sa bonne prise en charge, elle conditionne l'apparition des complications vasculaires, donc la gestion des complications à long terme. Si l'Algérie est en une zone endémique d'hémoglobinopathie, à savoir le trait drépanocytaire et aussi la bêta-thalassémie, on retrouve souvent ces pathologies. Donc la plupart, environ un tiers des diabétiques ont un trait drépanocytaire ou bêta-thalass, ce qui en fait qu'il peut y avoir une interférence sur la mesure de la glycée chez ces patients. La prise en charge, elle dépend de la valeur de l'HP glycée. Donc la fiabilité de ce résultat, elle va conditionner la prise en charge médicale de ces patients. Donc c'est ça le rôle du biologiste. Il va déjà attirer l'attention du clinicien sur l'éventuel impact que ça pourrait avoir et aussi sur le choix de la technique, la meilleure technique, les plus utilisées. Et ce sont l'HPSC, la chromatographie en phase liquide haute performance. L'HPSC, c'est la plus utilisée. Vous avez aussi les techniques immunologiques, vous avez les techniques chromatographie d'affinité. Il y a plein de techniques en fait.